Salut à tous et bienvenue sur Coffee Stories, aujourd'hui une vidéo pour vous parler d'une console qui a énormément bercé mon enfance et non cette fois-ci je vais pas vous parler de la NES, mais de la Game Boy. Je préfère le dire tout de suite pendant toutes les vidéos, je vais dire la Game Boy, je sais qu'il y a beaucoup de gens qui disent le Game Boy, surtout nos amis québécois, mais je vais pas relancer le débat. Peut-être s'il y a un petit peu, si vous avez plutôt une façon de le dire, n'hésitez pas à le lire en commentaire, si c'est plutôt pour vous un petit garçon ou une petite fille-fille. Histoire de la resituer pour ceux qui n'ont pas eu l'occasion de la connaître parce qu'ils sont un peu trop jeunes ou qu'ils ont été enfermés dans une caverne pendant plus de 30 ans, et oui parce que cette console est sortie en 1989, 30 ans déjà. La Game Boy est en fait l'ancêtre de la Game Boy Color, qui est l'ancêtre de la Game Boy Advance, qui est l'ancêtre de la Nintendo DS, et bien sûr Suspense The Oof, qui est l'ancêtre de la 3DS. Donc mine de rien, si on prend la première 3DS, il y a déjà 22 ans qui séparent les deux. Bon bien sûr je rentre pas dans les détails parce qu'il y a eu plusieurs versions de chacune des Game Boy, il y a eu la Game Boy Advance Micro, il y a eu la DS Lite, la 3DS New, 3DS, 3DS XL, 2DS, etc. Voilà, c'est les grandes générations qui ont suivi celle de la Game Boy. Donc pour ceux qui ont connu cette merveilleuse console, je peux réveiller tout un élan de nostalgie, juste en une seconde, juste avec un son. Et voilà, au final cette console a à peine un an de plus que moi. Je suis né en 90 et sorti en 89, et j'ai dû l'avoir à Noël 95-96. C'était ma deuxième console, juste après la NES, et une console portative, c'était juste dingue. Et oui, à l'époque, il n'y avait pas encore de smartphone et encore moins d'internet, donc quand tu étais en dehors de ces toits, en sortie, en vacances chez des amis, le meilleur moyen d'avoir tes gosses qui restent calmes, c'était de leur filer une console portable et assez de piles pour la faire durer, pour éviter les harcèlements à coups de quand est-ce qu'on rentre, je m'ennuie, pourquoi on est ici, on ne peut pas faire quelque chose. Au final, du coup, c'était 100 fois plus efficace que le fameux cahier de coloriage avec les crayons. Et je ne sais même pas si ça peut encore se vendre maintenant, s'il y a encore des enfants qui utilisent ça. Moi, je m'en souviens surtout parce que c'était ma meilleure amie pendant ces longs week-ends interminables en famille, avec des repas qui duraient jusqu'à... Il n'y avait même pas trop de repas, on mangeait le midi, ça enchaînait sur le repas du soir, il n'y avait pas trop entre les deux. Ça a évité de mourir d'une crise de chiantité, mine de rien. Et surtout, ce qui était incroyable avec cette console, c'est que c'était une grosse brique bien dégueulasse, grise et tout, pour l'époque c'était beau. Mais cette console était increvable, tu as baladé partout, ça prenait l'eau, le sable, la terre, la poussière, il y en a qui sont tombés dans les toilettes et fonctionnent toujours, elles sont tombées des dizaines de fois, il y avait même des gosses qui étaient énervés, qui rajaient sur leur truc, qui balançaient la console à travers la pièce, et pourtant elles survivaient toujours, le seul truc qui finissait par mourir en premier, c'était l'attache du cache-pil, c'est tout. Alors que bon, maintenant, ton smartphone, tu le fais tomber une fois du bord du lit, l'écran est totalement explosé. Bon, mais outre le fait que la Game Boy soit une assurance tranquillité pour les parents et une console absolument increvable, qu'est-ce qui fait qu'elle était aussi incroyable ? Eh bien, elle seule, elle a développé une approche totalement différente du jeu vidéo. Eh oui, comme la console était nomade, il fallait partir du principe qu'on allait avoir une utilisation totalement différente des consoles de salon, devant lesquelles on s'installe en général pour plusieurs dizaines de minutes, voire même plusieurs heures. Là, le but, c'était quand même d'avoir une console qu'on puisse balader partout avec nous, qu'on puisse sortir juste 5 minutes pour faire une petite partie pendant une pause, entre 2 heures du travail, ou même pour faire passer le temps en toilette. D'ailleurs, dans mes amis, je connais quelqu'un qui a toujours sa bonne vieille Game Boy dans les toilettes histoire de faire descendre quelques petites lignes à Tetris en attendant qu'il y ait autre chose qui descende. Du coup, les développeurs se sont adaptés à cette façon de venir grignoter de temps en temps sur un petit jeu vidéo sans y rester pendant les plombes. Ils ont sorti beaucoup de jeux qui étaient tout de suite très faciles d'approche, faciles à comprendre, qui nous permettent d'avoir du fun immédiat. Au final, un peu à la manière des jeux Flash ou des jeux mobiles qu'on connaît actuellement, mais des années avant ça. Bon, oui, il y a eu aussi pas mal de jeux qui étaient sortis sur NES qui sont sortis en version Game Boy, donc en noir et plan, oui, car la console est monochrome, mais il y a eu aussi pas mal de nouvelles innovations et de nouvelles licences. En effet, ça a beaucoup casualisé le jeu vidéo, mais ça nous a fait sortir d'une ère de difficulté qui faisait que pour terminer un jeu, il fallait connaître chacun des pixels pour espérer ne pas mourir et enfin voir la fin. Moi, parmi mes premiers jeux sur Game Boy, j'ai eu Tetris, Super Mario Land, Kirby's Dream Land. Malgré le fait que j'avais déjà pas mal de jeux sur NES, ça a été les tout premiers jeux que j'ai enfin réussi à finir. Et je peux vous dire qu'encore pendant des années par la suite, que ce soit sur NES, sur Super NES ou sur 64, il y a beaucoup de jeux sur lesquels j'avais passé littéralement des heures sans les finir une seule fois. Et je vous rappelle aussi qu'il y a une fonction d'idée qui a un peu permis tout ça à l'époque, qui paraît tout à fait normal maintenant, mais qui était très rare, même sur les consoles de salon, qui est tout simplement la sauvegarde. Et c'est ce qui a permis de créer des jeux avec une grosse durée de vie sur des petites cartouches comme ça. Juste le fait de sauvegarder, soit sur des jeux avec beaucoup de niveaux différents, soit sur des jeux avec une grande aventure sur le long terme, juste en faisant des petites parties de 10, 15, 20 minutes, un peu tous les jours, sans que ce soit pénalisant. Et oui, je pense que pour les plus vieux d'entre vous, vous vous souviendrez de ces moments où sur la NES, vous étiez sur les derniers niveaux ou sur le boss de fin et que vos parents venaient éteindre la console parce qu'il fallait aller manger ou aller dormir et qu'il n'y avait aucun moyen de garder la progression. Et c'est comme ça qu'une multitude de licences et de jeux très efficaces sont sortis adaptés pour ce genre d'utilisation, comme par exemple Pokémon que vous connaissez tous. T'as 10 minutes de livre, tu fais 3 combats, tu chopes un Pikachu, tu sauvegardes, t'éteins et tu retournes bosser. Et il y en a eu plein de jeux marquants sur Game Boy. Les Kirby's Dreamland, les Mario Land, surtout le 2 et encore plus le 3 qui nous a permis de pouvoir incarner pour la première fois Wario. Il y a eu aussi Donkey Kong qui a réadapté la licence qui était sur Arcade avec beaucoup plus de niveaux. Également les Donkey Kong Land qui reprenaient les jeux Donkey Kong Country sur Super NES avec un level design un peu différent. Et puis je parle même pas de grosses aventures comme les Mystic Quest ou Legend of Zelda Link's Awakening. Et aussi on a eu pas mal de réadaptations de jeux qui étaient sortis sur NES ou sur Super NES en version low-cost comme Megaman, Aladdin, Earth for Jim. Du coup c'était moins beau et moins jouable, mais au moins ça permettait à ceux qui n'avaient qu'une Game Boy et pas une console de salon de pouvoir en profiter eux aussi. Et oui, malgré le fait que ce soit une console totalement nomade, beaucoup l'utilisaient à la maison quand même. Ils pouvaient commencer et continuer une partie en se barrer d'une pièce à l'autre. Et ça permettait aussi aux plus jeunes de pouvoir continuer à jouer sous la couette. Allez, faites pas semblant, on me la fait pas. Je les connais les petits jeunes qui vont se coucher parce que papa et maman ils disent qu'il est tard mais qu'en fait ils prennent le smartphone et puis sous la couette ils regardent des vidéos sur YouTube où ils jouaient des jeux vidéo. Sauf que sur smartphone, l'écran est rétroéclairé donc on voit très bien ce qui se passe dans le noir. Sur la Game Boy, bah non. Donc dès qu'il n'y a pas assez de luminosité, on ne voyait absolument rien. Donc certains développaient une sorte de technique pour se coincer une lampe torche un très grand pour acheter le jeu comme le coin. Et d'autres investissaient en un accessoire qui faisait loupe, éclairage en même temps. Sauf que ça déformait l'image, c'était totalement flou. Il y a des reflets partout, ça flinguait les yeux. Bref, la grosse arnaque. Et oui, car s'il y avait bien un défaut avec cette console, c'était la visibilité. Car même si on avait le droit à une petite mollette de contraste ici pour rendre le noir un peu plus noir ou pas, bah on ne voyait rien. S'il n'y avait pas assez de lumière, on ne voyait rien. S'il y en avait trop, ça faisait des reflets. Ce qui faisait qu'on essayait à chaque fois de trouver juste ce milieu en se sortant dans tous les sens de façon totalement autistique pour essayer d'en voir un petit peu, pour essayer de ne pas mourir sur nos pauvres jeux. En vrai, Nintendo aurait très bien pu mettre un écran rétroéclairé directement sur cette console. Bah oui, ces gars l'avaient déjà fait avec sa Game Gear. Ou son Game Gear. Ou sa Game Gear. Enfin, c'est pareil. Il y a plusieurs dégueules sur le nom. Du coup, sur l'écran de la Game Gear, il y avait rétroéclairage et couleurs. Alors pourquoi Nintendo n'a pas fait la même chose ? Bah c'est assez simple. Sur la Game Gear, avec 6 piles AA, on est 2 ou 3 heures. Là-dessus, avec 4 piles AA, on pouvait tenir facilement une petite trentaine d'heures. Donc voilà, il faut surtout se rappeler que c'est une console nomade, parce que si on reste chez soi, autant jouer sur la télé. Et donc du coup, les joueurs Game Gear se trouvaient à terminer leur partie branchés sur secteur, et qu'est-ce qu'il y a de plus con que de devoir se retrouver bloqué sur secteur chez soi quand on joue sur une console nomade. Et petite parenthèse aussi, par rapport à la qualité des écrans, les écrans de Game Gear ont très mal vieilli. On trouve de moins en moins de Game Gear qui peuvent encore fonctionner, alors que des Game Boys qui fonctionnent pas, j'en ai vu que très peu. Bon du coup, forcément, c'était du matériel moins performant, mais qui dit matériel moins performant dit moins onéreux, et donc du coup, console moins onéreuse. La console était vendue à l'époque avec le jeu Tetris pour 590 francs. Ça ne vous dit rien des francs ? C'est normal. En euros, ça vous fait à peu près 90 euros. Pour une console et un jeu, ça ne fait vraiment pas cher. Et en plus, les jeux étaient vendus en général entre 200 et 300 francs, soit entre 30 et 45 euros. Comparé aux jeux qui sortaient sur console de salon qui valaient environ moitié plus, voire le double, ça permettait à toutes les familles, même les plus modestes, de pouvoir fournir une console simple et amusante pour leurs enfants. Avec le recul que j'ai aujourd'hui, quelque part, de façon purement sociologique, c'était génial. Parce que bon, quand on est gosse, on ne connaît pas l'argent et tout, mais on a tous des parents plus ou moins riches, et les parents n'ont pas forcément les moyens de nous payer des fringues de marque ou les dernières chaussures à la mode. Mais même s'ils n'avaient pas les moyens de nous payer forcément une Super NES ou une NES ou une PlayStation, une 64, parce que mine de rien, cette console restait en vente très très longtemps, tous les gosses quasiment avaient leur Game Boy parce que ce n'était pas trop cher. Ça permettait de partager avec leurs copains, de leur montrer un peu à quel jeu on jouait, de s'échanger les cartouches. Et ça, c'était cool parce que peu importe si on était d'une famille riche ou d'une famille un peu moins aisée, ça permettait de tous partir autour du même thème. Donc du coup, c'était sympa parce que tous les enfants pouvaient montrer leur jeu préféré, partager, se prêter ou échanger carrément les cartouches sans avoir la dernière grosse console à la mode qui valait 3 ou 4 fois plus cher. Et oui, je parle de jouer ensemble, mais en plus, cette console a créé les prémices du multijoueur interconsole. Et oui, grâce au câble Link. Il servait à connecter deux consoles ensemble puis de pouvoir jouer l'un contre l'autre ou l'un avec l'autre sur un jeu en particulier. Comme par exemple se faire des battles sur Tetris ou faire des combats ou des échanges de Pokémon. Et ça, bien, bien, bien avant le Wi-Fi. Bon après, elle a fait aussi beaucoup de malheureux cette console. Bah oui, des fois dans votre famille, vous avez quelqu'un qui veut vous faire plaisir, qui entend dire que vous voulez absolument une Game Boy et qui veut vous acheter ces consoles qui ressemblent à des Game Boy mais en plus plate, en plus longue, avec plein de jeux intégrés, des Snake, des courses de voiture, des Tetris, mais tout en moins bien, avec des gros pixels gros comme ça dessus parce qu'il y a un vendeur qui leur a dit que c'était bien, c'était moins cher que le reste ou parce qu'ils pensaient que c'était littéralement une Game Boy et qu'il n'y avait absolument aucune différence avec ça. Bah oui, parce que pour tous ceux qui ne connaissaient pas en technologie à l'époque, tout ce qui était portatif, gris, qui faisait des tweets et des bips, c'était un Game Boy. Donc j'imagine même pas le nombre d'enfants qui se sont retrouvés en pleurs à Noël ou à leur anniversaire parce qu'ils avaient demandé une Game Boy et qui se sont retrouvés avec ce genre de machine. Surtout qu'en plus, sur les boîtes, ça devantait durer parce que c'était marqué 100 jeux, 10 000 jeux, etc. alors qu'en fait, c'était les 5 pauvres même jeux avec des petites variantes et des difficultés supplémentaires. Voilà, je pense que j'ai dit tout ce que j'allais dire sur mes souvenirs et mon ressenti par rapport à cette bonne vieille Game Boy et que je ne vois vraiment pas être le seul. Je pense qu'il y a très peu d'enfants qui sont nés dans les années 80 et 90 qui sont passés à côté de cette merveilleuse petite brie grise. Et pour vous, quel bon souvenir vous avez gardé de la Game Boy ? Sur quel jeu vous avez passé des dizaines d'heures que ce soit caché sous la couette ou assis sur le siège des toilettes ? N'hésitez pas à le partager en commentaire. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. J'espère que pour ceux qui ne connaissaient pas la Game Boy parce qu'ils sont trop jeunes, ça leur a appris un peu plus sur cette console et leur a donné envie de découvrir peut-être un petit peu plus sa videothèque et que pour ceux qui l'ont connu, ça leur a réveillé des bons souvenirs. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu sous la vidéo et n'hésitez surtout pas à vous abonner pour voir les prochaines vidéos qui vont arriver sur la chaîne. Vous pouvez également me retrouver sur les réseaux sociaux et sur ma chaîne principale Coffee Gaming sur laquelle je fais du like de jeux vidéo. Vous trouvez tous les liens en description. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo et à très bientôt sur Coffee Stories. Sous-titrage ST' 501